Sous-titrage Société Radio-Canada et pour les révéler. Je m'abandonne entre tâmes, Seigneur, comme un instrument et comme un vase dont tu vas te servir pour proclamer la puissance du nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donnez-nous ouvrir nos bibles dans l'évangile de Marc. De chapitre 5. Et nous allons lire à partir du verset 21. Marc 5, verset 21. Mais avant même de lire, c'est même tous les chapitres que j'aimerais qu'on lise, mais question de temps. on va les résumer un peu. Ce chapitre, c'est un chapitre vraiment que j'aime lire beaucoup. parce que ça révèle l'amour, la manifestation de l'amour, de la compassion de Jésus et la manifestation de sa puissance. C'est un chapitre où Dieu démontre sa grandeur. ça commence par Jésus qui se trouve à Gadaret, dans cette terre. Alors, en fait, nous voyons même le chapitre 4 de Marc. Jésus vient de faire des miracles. Et il est en train de traverser une tempête de l'eau avec ses disciples. Et il dormait. Il dormait tranquillement. Et il y a la tempête, la tempête. Et ses disciples viennent le réveiller. Mais Seigneur, regarde, mais tu ne te fais pas des soucis, on est en train de mourir. Et Jésus va se lever, il va parler contre la mer. Il va parler contre le vent. Et ses disciples étaient terrassés. Et ils vont même se poser la question. Mais qui est celui-ci? Qui est celui-ci? A qui même le vent obéit? Et ils vont poser la question. Et au chapitre 5, ils vont recevoir la réponse de qui est vraiment Jésus. Parce qu'à la nuit, quand ils sortent du bateau, ils arrivent de l'autre bord. Et voilà un homme qui était lié, qui était possédé, va voir Jésus. et court vers Jésus et se procède devant Jésus. Je ne suis pas encore au chapitre, au verset 21. Je ne suis pas encore là. Je suis encore au début du chapitre. Pour vous mettre dans le contexte de tout ça. Donc, cet homme vient se jeter au pied de Jésus. Et la Bible nous dit que c'est quelqu'un qui était possédé. Il dormait dans les cimetières. personne ne pouvait le dompter. On l'enchaînait des chaînes et des chaînes mais ils coupaient des chaînes. Personne ne pouvait le retenir. Et la Bible nous dit qu'il s'est blessé. Il prenait des pierres, il s'est blessé. ça c'est la première personne que Jésus va rencontrer dans ce chapitre. Il va rencontrer trois personnes dans ce chapitre. La première donc c'est cette personne qui peut représenter quelqu'un qui est abandonné. Quelqu'un qui n'a plus de secours. Celui-ci, la société l'a rejeté. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Sa famille l'avait abandonné parce qu'il était possédé. Et tout le monde avait peur de lui. Écoutez, quand Jésus les rencontre, ils se possèdent devant lui. Il a bloqué les esprits. Jésus va demander qui es-tu ? Comment tu t'appelles ? Et ils vont répondre je m'appelle Légion. Parce que nous sommes nombreux. Et tu veux comprendre qu'une Légion représentait un squadron dans l'armée romaine. Et c'était à peu près une armée de 5000 à 6000 personnes. de 5000 à 6000 personnes. Donc cet homme était possédé par plus de 5000 d'un monde. Comprenez dans quel état il était. Comprenez dans quelle situation il était. Mais je vais te dire aujourd'hui toi qui m'écoutes que peu importe la Légion qui te possède peu importe les forces qui te possèdent qui te dominent ils n'ont pas les derniers mots dans ta vie. Ils n'auront pas les derniers mots dans ta vie. Avant même qu'on rentre vraiment dans la matière je veux que tu saches toi qui m'écoutes ou toi qui es présent que c'est Jésus dont je suis en train de parler c'est Jésus qui a fait ses miracles dans ses livres il est le même hier aujourd'hui éternellement. Hébreu chapitre 13 verset où il me dit que Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement. Donc je ne veux pas que je prêche et quand je suis en train de prêcher tu te dis c'est une histoire qui est arrivée. C'est des choses de la Bible qui sont passées. Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement. Jacques nous dit dans le premier chapitre de son livre que toute grâce et tout nom parfait vient de Père d'en haut chez qui il n'y a aucune variation aucun nombre de variations c'est-à-dire que ce Dieu ne change pas il y a un de ces caractères de Dieu cette nature de Dieu qu'on appelle qu'il est immuable donc ce Dieu ne change pas ce que nous lisons dans la Bible c'est encore réel et ça se passe encore aujourd'hui et mon frère c'est si tu t'accroches à ce Dieu si tu vas vers ce Seigneur le Seigneur va accomplir les mêmes choses qu'il a accomplies le message d'aujourd'hui je l'ai intitulé toucher Dieu toucher Dieu toucher Dieu parce que souvent nous avons tendance où nous avons un langage où on dit je vais à l'église pour que Dieu me touche parfois tu entends des gens aujourd'hui moi j'ai été touché Dieu m'a touché la louange m'a touché la douche m'a touché ou parfois je n'ai pas été touché c'est bien mais c'est mieux encore que toi tu ailles toucher le Seigneur que toi tu ailles toucher Dieu parce que nous allons voir dans ce chapitre comment des gens ont pris une décision d'aller toucher le Seigneur donc je parle de cette personne possédée mais qui est venu se procéder devant le Seigneur se procéder devant Dieu et Dieu a fait des grandes choses et nous voyons plus tard dans le même chapitre dans le même texte les gens qu'il avait vu liés vont finalement venir ils vont le voir qu'il était calme dans tout son sens et ils étaient surpris de ce que Dieu pouvait faire malheureusement pour moi ils allaient construire un temple tout de suite et dire Jésus reste ici mais ils vont dire à Jésus éloigne-toi nous ne te voulons pas va-t'en va-t'en et nous arrivons au verset 21 et nous arrivons au verset 21 où nous lisons mais là Jésus dans la barque évidemment quand on le chasse il retourne dans la barque et Jésus dans la barque regagna l'autre rive je vais lire puis tu vas suivre après Jésus dans la barque et regagna l'autre rive où une grande foule s'assemblait près de lui il était au bord de la mer alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds souligné se jeta à ses pieds et lui adressa une insistance prière ma fille est à l'extrémité viens impose-lui la main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait où il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans elle avait beaucoup souffert entre la main de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement mais était allé plutôt en empirant ayant entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car il disait si j'ai pu seulement toucher ses vêtements je serai guéri au même instant la paix des sangs s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule et il dit qui a touché mes vêtements ses disciples lui dire tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela la femme effrayée et tremblante sachant ce qui s'était passé en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité mais Jésus lui dit ma fille ta foi t'a sauvée vas en paix et sois guérie de ton mal comme il parlait encore survint de chez les chefs de la synagogue des gens qui dire ta fille est morte pourquoi importuner devant le pourquoi importuner davantage le maître mais Jésus s'en tenait compte de ses paroles dit au chef de la synagogue ne crains pas crois seulement et ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est Pierre Jacques et Jean frère de Jacques ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris il entra et leur dit pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous l'enfant n'est pas morte mais elle dort et il s'est moqué de lui alors il a fait sortir tout le monde il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ce qu'il avait accompagné et il entra où était l'enfant il la saisit par la main et dit Talitakoumi ce que signifie jeune fille lève-toi je te l'ai dit aussitôt la jeune fille s'élèva et s'est mise à marcher car il avait douze ans et ils furent dans un grand étonnement Amen Gloire à notre Seigneur Donne-moi un Jésus qui continue cette journée une journée de miracles l'homme dit quand il avance il y a Jairus qui vient se pourceler devant lui Jairus représente la religion c'est un chef religieux c'est parfois on pense que la religion peut faire quelque chose mais cet homme était arrivé à la fin de lui-même à la fin des rituels à la fin de prières qui ne donnaient rien à la fin des doctrines des dogmes peut-être on les lit comme ça mais on ne les comprend pas vraiment on ne pense pas la profondeur de ceci imaginez-vous c'est un chef des synagogues Jairus n'est pas n'importe qui c'est un chef des synagogues les synagogues c'était quoi ? c'était les temples la représentante nous dit temple dans des régions dans les régions c'est-à-dire il y avait un seul temple à Jérusalem et tout le monde allait à Jérusalem mais à un moment donné ils ont dit quand ils atteignaient un certain nombre ils formaient un groupe qu'on appelait le synagogue qui était comme l'étape où ils allaient se réunir et Jairus et Jairus était les chefs de ces synagogues et si vous lisez la Bible vous comprenez que les pharisiens étaient en lutte contre Jésus ils n'acceptaient pas Jésus pour que ces chefs des synagogues viennent se prostrainer devant Jésus c'est quelque chose qui a dû étonner les gens c'est quelque chose qui était mon Dieu le chef des synagogues qui l'accepte aussi qui se prostraine devant lui aussi oh mais mon frère et ma soeur quand tu arrives à la fin de toi-même tu n'as pas d'autre choix que d'aller se prostrainer devant le Seigneur Jésus que de décider d'aller toucher Jésus et toucher Jésus c'est un choix c'est une décision ce chef des synagogues il a pris la décision il a fait un choix il a dit aussi si je reste chez moi si je reste comme ça mon enfant va mourir je ne veux pas attendre qu'il vienne vers moi mais je vais aller vers lui dis à ton voisin tu n'as pas besoin d'attendre qu'il vienne vers toi mais fais un pas vers lui fais un pas vers lui prends une décision ce chef des synagogues il prend une décision il dit à Jésus mon enfant est malade et j'ai confiance en toi j'ai foi en toi que si tu viens chez moi et que tu lui poses la main sûrement que mon enfant sera guéri sûrement que ma fille sera guéri et la vie nous dit que Jésus va accepter il accepte l'invitation oh j'aime notre Seigneur chaque fois que tu viens vers Jésus chaque fois que tu prends un rendez-vous avec le Seigneur Jésus ne refuse jamais d'audience Jésus ne va jamais te dire je suis occupé c'est pour ça il est question de Jésus il n'est pas question d'un homme peut-être tu peux vouloir prendre un rendez-vous avec moi mais à ce moment je ne suis pas occupé je suis occupé je n'ai pas le temps mais Jésus Christ de Nazareth qui est omnipotent qui est omniprésent il est partout à chaque instant n'importe quel moment n'importe quelle situation tu peux courir vers lui et laisse-moi te dire qu'il va te recevoir et il va t'accompagner il va marcher avec toi dans tes épreuves pour t'amener vers la solution voilà qu'il est en train de marcher avec cet homme avec Jairus et soudainement pendant qu'ils sont en route l'histoire va changer un peu ils sont en train de marcher et voilà une femme qui vient qui vient, qui entre dans l'histoire qui vient arracher son miracle la Bible décrit cette femme comme une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans elle a souffert la Bible dit qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire elle est partie voir les médecins elle a dépensé de l'argent elle a fait tout ce qu'elle pouvait mais il n'y avait aucune solution peut-être que tu as tout essayé tu as vu les médecins tu as tout entendu et peut-être les diagnostics des médecins c'est final il n'y a pas de solution peut-être la science la médecine elle est limitée mais je vais te proposer une solution aujourd'hui je vais te proposer une solution la solution que cette femme a mise en pratique la Bible nous dit comme elle avait entendu parler de Jésus comme toi aujourd'hui tu entends parler de Jésus ça me rappelle Barthimée Barthimée qui était au coin de la rue qui était aveugle et la Bible me dit quand Barthimée va entendre parler de Jésus quand il va entendre dire que Jésus est en train de passer Barthimée a dit je ne peux pas rester dans ma condition pour une occasion où Jésus passe à côté de moi je vais saisir l'occasion et Barthimée va crier il va appeler le nom de Jésus et encore le mauvais amour de Jésus Jésus était en route encore et quand il va entendre la voix de Barthimée Jésus va s'arrêter Jésus va s'arrêter je veux que tu les comprennes aujourd'hui mon frère et ma soeur que chaque fois que tu appelles Jésus tu as l'assurance la garantie que Jésus va prendre du temps pour toi Jésus va s'arrêter spécialement pour toi il était avec le chef de la synagogue mais cette femme après avoir entendu la Bible nous dit qu'elle va prendre une décision je disais touchez Dieu je disais toucher Dieu c'est une décision c'est un choix que tu prends c'est une décision que tu prends cette femme a pris la décision et au-dedans d'elle la Bible nous dit qu'elle s'est disée elle s'est disée elle prophétisait elle déclarait dans sa situation si seulement si seulement je peux toucher le pan de son manteau si seulement je peux toucher le pan de son manteau je serai guéri je n'ai pas besoin qu'il me touche je n'ai pas besoin qu'il me voit je n'ai pas besoin qu'il me connaisse je n'ai pas besoin d'être d'une famille quelconque mais je veux simplement je sais simplement si seulement si seulement je peux le toucher je serai guéri la Bible qui cette femme va venir elle va venir par Anna par l'arrière c'était même pas par avant elle n'avait pas besoin que j'ai eu la voix elle n'avait pas besoin que j'ai eu la touche toi qui m'écoute ce matin tu n'as pas besoin qu'il te touche tu n'as pas besoin qu'il te voit tu n'as pas besoin de prendre un rendez-vous mais si simplement si simplement tu peux avancer si seulement tu peux aller vers lui si seulement tu peux te tourner vers lui et te procéder à ses pieds laisse moi te dire que ta situation va changer beaucoup de gens viennent dans la présence de Dieu des milliers viennent dans la présence de Dieu mais peu touchent Dieu peu de gens touchent Dieu c'est quoi toucher Dieu ? il n'est plus en présence maintenant il n'est plus là physiquement tu me dis mais comment je vais le toucher il n'est plus là physiquement mais de ton coeur la passion qui est dans ton coeur tu peux être là mais il y a un désir dans ton coeur il y a une confession dans ton coeur il y a une demande dans ton coeur il y a une attente dans ton coeur qui va toucher Dieu de son trône Dieu va regarder il va voir ton coeur il va voir cette attente il va voir cette soif ce désir qu'il y a dans ton coeur et le ciel va libérer la bénéxion pour toi Dieu le sait il le voit Dieu le entend la Bible nous dit qu'il entend même la voix de nos larmes il entend les voix de nos larmes écoutez c'est Dieu merveilleux tes larmes ont une voix c'est une façon de toucher Dieu quand tu es devant lui tu t'abandonnes totalement là où tu n'as plus honte vous savez parfois on est dans l'église on est comme ça je ne peux pas parler à haute voix je ne peux pas me prosterner ah mon frère ma soeur il faut que tu arrives à ce moment à ce stade où tu n'as plus honte de qui t'écoute tu n'as plus honte de qui te voit tu ne t'en fous de qui est présent tu ne t'en fous de comment tu es habillé la seule chose dont tu as besoin c'est que tu touches Dieu c'est que tu touches le Seigneur parce que c'est lui seul qui importe pour toi c'est lui seul qui a la valeur pour toi alors en fait tu dois prendre une décision d'avancer de pousser de percer jusqu'à l'atteindre cette femme c'était une grande décision quand vous lisez la Bible dans le livre de Lévitique le chapitre 15 nous comprenons que ce n'était pas facile pour cette femme c'est quelque chose qu'on peut lire maintenant on se dit bon mais qu'est-ce qu'elle a fait de spécial mais ce n'est pas une petite chose parce que la Bible nous dit dans le livre de Lévitique qu'une femme quand elle avait une perte de sang elle était impure elle était impure c'est-à-dire qu'elle était loin elle devait être loin de la société la même façon que les lépreux elle ne pouvait pas sortir elle ne pouvait pas aller en public jusqu'à ce que cette période passe mais comprenez cette femme si dont nous parlons la Bible ne nous parle même pas de son nom ce n'est pas important son nom mais c'est l'action qu'elle a posée qui est importante donc cette femme pendant 12 ans vous imaginez elle était rejetée elle était loin elle ne pouvait pas sortir quand vous disiez de Lévitique vous verrez même les gens qui étaient impurs dans le livre de Lévitique quand ils sortaient ils devaient annoncer qu'ils sortent ils avaient des clochettes oui ils avaient des clochettes et quelqu'un devait passer devant faire taper la clochette pour dire impure, impure pour que tout le monde laisse l'espace parce que toute personne à laquelle elle touchait devenait impure également elle devait annoncer impure clarsonner l'impure en train de passer l'impure repasse mais voilà cette journée cette femme a pris la décision je m'en fous de ce que la loi dit je m'en fous de ce que la société dit je m'en fous mais je suis prêt à prendre un risque cette femme en faisant ceci c'est un risque qu'elle avait pris parce que pour ceci elle pouvait être lapidée elle pouvait être conduite à la mort pour être sortie et entrer dans la foule mais elle a décidé si c'est mourir que je meurs si je dois mourir que je meurs mais pourvu que je le touche ce matin pourvu que je le touche peux-tu prendre cette décision c'est la question que je te pose aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui il y a tellement d'interdits d'interdits des choses qu'on interdit peut-être là où tu es la loi de ta famille il y a des interdits pour ta famille il y a des choses que tu ne peux pas faire il y a des choses que tu ne peux pas réaliser la loi te rejette cette femme c'est la loi de Moïse c'est la loi de Moïse qui l'excluait aujourd'hui encore plusieurs sont exclus dans les églises c'était une femme nos églises il y a encore des églises où la femme n'a pas les droits de prêcher je ne sais pas ce qu'on t'a dit je ne sais pas ce qu'on t'a dit que peut-être tu es limité tu ne peux pas le faire c'est pour certaines personnes c'est pour une certaine catégorie c'est pour une certaine classe toi tu viens d'une origine quelconque tu viens d'une famille qui n'est pas clarifiée une famille qui n'est pas digne oh mais comme cette femme je veux que tu t'élèves ce matin c'est le temps que tu t'élèves et que tu saches que la seule chose qu'il te faut la seule chose c'est que tu touches son le pain de son menthe visualisez cette femme qui est en train de pousser dans la foule les gens peut-être qui la connaissaient elle était connue sûrement dans la société ça faisait 12 ans 12 ans qu'elle ne sortait pas tout le monde devait la connaître une impure mais regardez dans la foule cette femme qui avance et la seule chose si je peux te toucher si seulement je peux te toucher si seulement je peux te toucher il est temps que tu fommes tes oreilles et que tu commences simplement à prophétiser la parole de Dieu dans ta vie à confesser la parole de Dieu dans ta vie j'imagine les gens qui lui disaient tu es impure tu es impure où est-ce que tu vas où est-ce que tu vas mais ce n'était pas son problème son problème c'était dans son coeur comme c'était dans son coeur la confession de sa foi si seulement si seulement si seulement je peux toucher les pas de son manteau et c'est cette parole qui l'a fait avancer elle a poussé la foule elle a avancé dans la foule elle a persévéré dans la foule malgré la foule qui l'a rejetée elle a avancé si seulement si seulement je peux toucher les pas de son manteau et la Bible nous dit elle va toucher les pas de son manteau et instantanément 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 un changement va courir quelque chose va passer dans sa vie oh la maladie qui durait depuis 12 ans la Bible dit instantanément quand tu rencontres Jésus il suffit d'une rencontre il suffit d'une rencontre pas deux rencontres un seul rendez-vous avec le Seigneur et laisse-moi te dire que ta vie va changer ta vie va changer instantanément quelque chose va arriver et la Bible nous dit que Jésus va se retourner et il va demander à ses disciples quelqu'un m'a touché quelqu'un m'a touché et les disciples vont répondre comme toi et moi nous pouvons répondre mais Jésus c'est pas normal la foule t'entoure regarde plein de gens qui t'entourent plein de gens te touchent mais comment tu peux poser la question qui t'a touché qui t'a touché je dis encore aujourd'hui on peut être dans la présence de Dieu une foule mais seulement quelques personnes vont toucher Dieu et je veux que tu sois cette personne à partir d'aujourd'hui que tu prennes la décision que quand je vais entrer dans la présence de Dieu par mon adoration avec mon adoration avec ma louange avec ma prière je vais être cette personne qui va attirer l'attention de Dieu que je sois cette personne qui va attirer l'attention de Dieu c'est pas question d'être en avant c'est pas question de se faire voir cette femme au contraire c'était en cachette c'était en cachette devant les hommes mais devant Dieu c'était une ouverture totale où les cœurs étaient devant Dieu avec sincérité des cœurs et l'évenu devant le tronc de notre Seigneur et quand il demande quand Jésus demande qui m'a touché l'Abbé nous dit que cette femme qui avait compris à qui il y avait un secret entre elle et le Seigneur et il va venir et il va se prosterner et il va dire toute la vérité au Seigneur et l'Abbé nous dit Jésus va lui dire prends courage ma fille ta foi t'a sauvée j'imagine que tout le monde était surpris et les gens se sont posé la question mais qu'est-ce qui s'est passé mais comment c'est à elle mais nous l'avons touché aussi mais comment c'est seulement elle c'est son cœur c'est son cœur les gens vont se demander quand tu vas tourner tes regards vers le Seigneur quand tu vas prendre la décision d'aller toucher le Seigneur les gens vont se poser la question mais nous avons dans la même église mais nous croyons au même Seigneur mais nous faisons le même prière mais nous n'avons pas la même disposition du cœur nous n'avons pas la même disposition donc nous voulons venir à l'église mais pas de la même façon pas avec les mêmes attentes certaines personnes ils viennent à l'église par routine c'est devenu une routine une habitude mais j'aimerais que tu changes ton approche à partir d'aujourd'hui quand tu viens à l'église chasse que tu viens à la rencontre du Créateur tu viens à la rencontre de celui qui est capable de tout accomplir celui pour qui tu n'as pas besoin de prendre un rendez-vous à n'importe quel instant tu peux racheter ton miracle vous savez la plupart des miracles que Jésus a accomplis dans la vie ce n'était pas des choses programmées ce n'était pas des choses programmées Jésus s'est levé le matin et en route les gens l'accostaient les gens le trouvaient en route l'aveugle va le trouver les lépreux le trouvent en route et c'est ainsi qu'ils arrachent leur miracle il était en route et là il m'a dit il y a Zachée Zachée également qui avait un cœur qui était déterminé à rencontrer le Seigneur Zachée a mis tout en place il voulait il avait un désir et Jésus en passant il a vu le cœur de Zachée il a vu cette demande de Zachée et des chemins qu'il allait il s'est arrêté il était l'invité de Zachée il a dit Zachée aujourd'hui les rois hommes de Dieu sont entrés dans ta maison ça n'était pas programmé c'était un rendez-vous mais vous tu peux venir un jour à l'église où tu ne t'y attendais pas oh mais si ton cœur est tourné vers Dieu si tu répands ton esprit devant le Seigneur ça peut être un jour le jour de ta vie le jour de ton miracle le jour de ta délivrance change ta façon d'approcher le Seigneur de venir dans la maison de Dieu ne t'entends pas à ce qu'il te touche ne t'entends pas à ce qu'on te pose la main ne t'entends pas à ce que quelqu'un fasse quelque chose prends l'avance et va vers le Seigneur donc je disais touchez Dieu je disais que toucher Dieu c'est une décision c'est un choix c'est pousser, c'est avancer c'est persévérer et elle me dit que le miracle va arriver et j'imagine tout le monde en train de sauter tout le monde en train de célébrer oh Dieu a fait quelque chose mais il y avait une personne dans la foule qui n'était pas en train de célébrer qui était là qui attendait Jairus c'est Jairus qui avait appelé Jésus qui était en route avec Jésus mais voilà maintenant que la célébration est là la joie est là et Jairus dans son coeur et moi alors et moi alors et ce qui devait arriver les gens arrivent de la maison de Jairus et viennent lui dire pourquoi importuner le maître l'enfant est mort l'enfant est mort je peux imaginer la condition de Jairus tu imagines l'état de Jairus la vie de Jairus à cet instant il représente la vie des chrétiens qui viennent à l'église et tu entends chaque dimanche des témoignages d'autres qui font des témoignages de ce que Dieu a fait de ce que Dieu a accompli des miracles que Dieu a fait et toi tu t'es dit et moi alors ça fait 10 années que je suis à l'église peut-être même la personne qui a témoigné c'est toi qui l'a conduit au Seigneur et la personne témoigne et la gloire de Dieu et toi comme Jairus le diable commence à te dire à tes oreilles mais pourquoi ? pourquoi l'importer c'est fini ta situation on ne peut pas la résoudre c'est impossible abandonne simplement rentre simplement va chez toi il n'y a plus de changement ce qu'ils ont dit à Jairus c'est ce qu'ils disent à Jairus n'importe qui ne plus les maîtres la situation elle était passable encore quand tu l'as appelé mais maintenant ta situation définitive la mort la mort est là et c'est que le diable peut-être te suceau aujourd'hui l'année depuis que l'année a commencé tu as eu des attentes tu t'attendais à la main de Dieu d'autres personnes ont témoigné mais toi tu attends encore j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées ne sont pas épuisées les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses miséricordes ne sont pas arrivées à terme ne sont pas arrivées à terme c'est Dieu il est le même hier aujourd'hui sa puissance est infinie sa puissance est infinie Jairus pendant qu'il est dans cette situation Jésus vient et Jésus va lui dire quelque chose Jésus lui dit ne crains rien ne crains rien crois seulement c'est ce que Jésus t'a dit aujourd'hui ne crains rien mon frère crois seulement donc toucher Dieu c'est également une décision de croire en la parole de Dieu croire en la parole de Dieu peu importe les conditions peu importe l'état de ta situation peu importe la mort peu importe les épreuves quand tu t'élèves également tu dis je crois Seigneur devant moi c'est impossible c'est que je vois c'est que le monde me dit le message que le monde me dit le message que ma situation me donne elle est contradictoire par rapport à ta parole mais je prends la décision je prends la décision de croire en ta parole malgré ce que la situation me dit malgré ce que je vois malgré la réalité qui est devant moi je continue à croire en la vérité la vérité de ta parole c'est que Jairus va te faire ici Jairus va prendre la décision de toucher également Dieu par sa foi d'accepter de croire en la parole de refuser d'écouter ce que les gens lui disent mon frère ma soeur tu dois de moment fermer les oreilles fermer les oreilles et t'attacher à la parole de Dieu et t'es concentré à la parole de Dieu parce que c'est Dieu il est fidèle il est fidèle en sa parole quand Dieu dit quelque chose il a le pouvoir de l'accomplir et ce Dieu dit c'est parce qu'il va l'accomplir il n'est pas un Dieu qui abandonne il n'est pas un Dieu qui ment il ne nous a pas appelé de si loin pour nous abandonner c'est Dieu là il n'a pas appelé Jairus il n'a pas marché avec Jairus pour l'abandonner en cours de chaman mon frère ma soeur tu as déjà fait un grand chemin avec le Seigneur c'est pas le moment d'abandonner c'est pas le temps d'abandonner c'est pas le temps d'abandonner parce que ma Bible me dit que c'est lui il a commencé cette bonne oeuvre en toi il est capable et il amènera jusqu'à la perfection jusqu'à la perfection mais toi crois simplement et persévère et persévère et persévère et persévère parce que la Bible me dit que si nous le relâchons son coeur ne prend pas plaisir à nous donc tu peux le toucher par ta foi quand les choses sont difficiles quand les choses sont impossibles mais où tu dis je continue à croire Seigneur comme il va dire à Marthe n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu n'étais-je pas dit que si tu crois tu verras la gloire de Dieu la Bible me dit que Jésus va encer avec Jairus Jairus va dire je me concentre sur lui j'accepte sa parole et j'avance et j'avance et j'ai dit que Jésus arrive chez Jairus et les gens qui étaient là vont commencer à se moquer comme souvent les gens se moquent de nous à la fin de l'église ou depuis que tu vas à l'église qu'est-ce qui se passe voilà voilà l'échec voilà la mort voilà la détresse il y aura toujours des moqueurs il y aura toujours des gens qui vont se moquer qui vont se moquer de ta foi qui vont se moquer de ta marche avec le Seigneur qui vont se moquer de la persévérance oh mais ne t'occupe pas d'eux ne t'occupe pas d'eux parce que le temps arrive où Jésus va les causer honte où ils sont dans la honte dans la désolation ils vont dire c'est vrai donc c'est Dieu là c'est Seigneur il est vrai il me dit que Jésus va entrer et il n'est permis d'entrer qu'avec trois personnes Pierre, Jacques et Jean dans certaines situations tu n'as pas besoin de la foule tu as besoin de choisir des gens qui partagent ta foi il y a certaines situations dans ta vie certaines détresses dans lesquelles quand tu te trouves dans cette situation ce n'est pas tout le monde que tu dois dire ces choses tu dois chercher certaines personnes Jésus Dieu Maître de toutes choses il avait un cercle autour de lui ce n'est pas tout le monde ce n'est pas tout le monde qui va partager ta foi il y a des gens quand tu vas leur partager ta foi tes attentes ils seront les premiers à te décourager ils seront les premiers à te décourager mon frère et ma soeur quand tu entends des voix comme ça éloigne-toi éloigne-toi parce que celui qui ne peut pas t'amener en haut va sûrement te rabaisser toute personne qui ne va pas contribuer à ce que ta foi avance va amener ta foi à baisser alors tu dois faire un choix des gens avec qui tu t'entoures cherche des gens qui vont te soutenir dans ta foi qui vont dire quand c'est difficile quand ça paraît impossible qui vont te dire mon frère ma soeur avec Dieu tout est possible avec Dieu tout est possible qui vont t'accourager à avancer à persévérer qui vont te soutenir ils vont te dire vas-y vas-y jusqu'à toucher les pangs de son menthe et Jésus arrive qui saisit par la main il la saisit par la main et lui dit tali takumi ce qui signifie jeune fille lève-toi je te l'ai dit aussitôt la jeune fille s'éleva et s'est mis à marcher car elle avait 12 ans elle avait 12 ans la fille que Jésus a ressuscité la maladie de la femme elle avait 12 ans ça fait 12 ans qu'elle souffrait ça fait 12 ans que la fille ça fait 12 ans d'âge mais Jésus a fait un miracle 12 ans de maladie 12 ans d'âge devant Jésus il est capable de tout accomplir je ne sais pas dans quelle situation tu es je ne sais pas quelles sont les barrières qui se placent devant toi je ne sais pas quoi qu'est-ce qui te paraît impossible quelle est cette montagne qui est devant toi qui s'est dressée devant toi c'est chose pour lesquelles le diable il te dit que c'est impossible ça ne peut pas arriver mais je veux qu'aujourd'hui tu t'élèves tu veux que tu prennes la décision que comme cette femme que tu te dises si seulement ton désir que ce soit seulement fiché les pas du manteau du Seigneur aller vers le Seigneur c'est la décision la plus importante que tu peux prendre mon frère nous avons fait ce jeûne que nous sommes arrivés à la fin du jeûne que nous allons conclure avec la Sainte Seine je veux que pendant que nous prenons la Sainte Seine que tu te souviennes de l'oeuvre de Christ à la croix que Jésus a tout accompli pour toi Jésus est mort à la croix et que pendant que nous allons prendre nous allons prendre son corps nous allons boire son sang que nous réalisons tout est encore possible Jésus a tout accompli et que nous décisions nous prenons une décision à partir d'aujourd'hui que nous allons avancer vers lui que nous allons le toucher que nos vies vont changer que nos vies vont changer peu importe le temps mais tout est possible encore tout est possible encore tant que tu es en vie mon frère tant que tu te lèves encore le matin tout est possible notre Dieu tout est possible notre Seigneur merci à tous ceux qui nous ont suivi en ligne je prie que tu prennes la décision à partir d'aujourd'hui de toucher le Seigneur de toucher le Seigneur parce qu'il est le même hier aujourd'hui c'est le même qu'il a fait et c'est le même qui continue à le faire il est fidèle notre Dieu que le Seigneur vous bénisse may the Lord bless you et bothered que la Seigneur de toucher de toucher que le Seigneur oui au pou ré